Coucou les copains, figurez-vous que les végétariens sont comme nous. Ils sont gentils, ils regardent Game of Thrones dans Kigurumi, ils aiment les blagues sur le caca. Mais malgré tout, ils ont droit à tout un tas de réflexions quand ils annoncent à table que non, ils ne boufferont pas ce gros steak bien saignant. Et franchement, même si c'est pas méchant, c'est quand même un peu relou. Numéro 1 Le cri de la carotte, tu connais ? Alors la réponse est oui, puisqu'on m'a fait la vanne à peu près un demi milliard de fois. Et j'ajouterais que c'est quand même une sacrée grosse connerie, parce que figure-toi mon petit pote que pour élever la bestiole qui est dans ton assiette, il faut cultiver largement plus de carottes que pour ma salade. Dois-tu en déduire qu'à cause de toi, des milliers de bébés carottes sont orphelins ? Je crois que la réponse est oui. Shame ! Numéro 2 Tu sais, c'est la nature. À vrai dire, oui et non. Effectivement, c'est naturel de bouffer ceux qui sont en dessous de nous dans la chaîne alimentaire. En revanche, je ne suis pas sûr sûr que ce soit hyper naturel de faire de l'élevage intensif et de laisser les animaux grandir entassés dans une pièce dont ils ne sortiront que pour aller se faire zigouiller. Ah ouais, maman ! Numéro 3 Mais quand même, le saucisson, t'as le droit. Clarifions un peu les choses. Quand on est végétarien, on a le droit à tout. Personne ne va venir me péter les genoux et brûler ma maison parce que j'ai bouffé du saucisson. La question est plutôt, est-ce que t'as envie de manger du saucisson ? Et là, la réponse est non. Numéro 4 Et t'en as pas marre de bouffer que de la salade ? Bon, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, même si la mâche est le meilleur truc du monde, les végétariens ne mangent pas du tout que de la salade et du tofu qui ne puit des pieds. Heureusement pour eux, les végétariens ont aussi le droit de s'éclater le bide avec des trucs trop bons et de rouler jusqu'à leur lit en promettant de ne plus jamais recommencer. Numéro 5 Bah ouais, il faut manger tout pour être en bonne santé, tout y'a de bourré de carences, hein ! C'est vrai que les végétariens les plus durs ont parfois le teint un peu pas l'eau. Après, c'est aussi vrai qu'ils ont moins de maladies coronariennes, de cholestérol, d'hypertension, de diabète de type 2 et de cancer de la prostate. Du coup, tu fais comme tout le monde, tu fous du fond de teint et tu fais pas chier. Numéro 6 Non mais genre, si t'es sur une île déserte et c'est tout ce qui te reste à bouffer. Alors déjà, y'a quand même peu de chances que je me retrouve comme ça, comme par hasard sur une île déserte. Mais oui, si je suis sur une île déserte et que j'ai le choix entre mourir et une côte de bœuf, je prends la côte de bœuf. Après, si je suis sur une île déserte et que j'ai le choix entre mourir et coucher avec mon prof de techno de troisième, je couche avec mon prof de techno de troisième. Donc du coup, la logique tient pas trop trop la route. Donc tout ça pour dire, les amis, que les végétariens vivent déjà au quotidien la galère de ne pas pouvoir bouffer dans 80% des restos. Donc essayez au moins d'être un tout tout petit peu sympa et tolérant. Si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez même leur faire un bisou sur la joue ou les laisser gagner à pierre feuille ciseau. Merci !